Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara va-t-il enfin écouter l'opposition pour l'union sacrée des Ivoiriens pour plus de détails après le générique ? Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le président de la République Alassane Ouattara, lors de son adresse à la nation, dans le cadre de la mise en place des musées de lutte contre la pandémie du Covid-19, a recommandé à tous les filles et fils du pays l'union sacrée pour venir à bout de l'épidémie invisible, destructeur. Saisissant la balle au bord, le PDCI RDA, dans un communiqué de son président Henri Conan Bédier, a appelé ses militants à se mettre au service et à la disposition du gouvernement pour une injection efficiente de la crise sanitaire. Le secrétaire en chef exécutif PDCI RDA, le président Maurice Kaku, par la suite, a réitéré sa disposition dans plusieurs de ses interviews dans nos colonnes. A sa suite, au nom du Front Populaire Ivoirien, le secrétaire général Aswa Hadou s'est dit favorable à cette union sacrée pour lutter contre la maladie. Mieux, les différents partis politiques regroupés au sein des différentes plateformes se sont prononcés favorablement en décidant de Fartou. De se mettre à la disposition du gouvernement en apportant à divers niveaux leurs compétences. L'appel du président Alassane Ouattara à l'union sacrée des Ivoiriens. Mais que de néni, les dirigeants actuels ont toujours de façon unilatérale géré cette lutte en ignorant royalement les acteurs politiques de l'opposition et de la société civile. Et pourtant, ce ne sont pas les compétences qui y manquent. Ces spécialistes, faut-il souligner, ne peuvent pas agir que si le gouvernement leur fait appel. Aujourd'hui donc, il est plus que jamais nécessaire de se donner la main pour explorer toutes les valeurs. Le gouvernement, qui a pris du service hier mercredi avec la tenue du Conseil des ministres, va-t-il enfin se résoudre à saisir la main tendue à des frères en face ? Si oui, alors que cela se fasse afin de faire régner la confiance et lutte en synergie contre le fléau qui décime. Sous-titrage Société Radio-Canada